Bonjour à tous, au programme une nouvelle vidéo de la McLaren P1 et dans les coulisses de la réalisation de la Peugeot Limovane, avance là la nouvelle classe S. Décidément, Mercedes a bien du mal à garder ses secrets ces derniers temps. Chacune de ses surprises s'évente bien avant le lever de voile officiel. Après le CLA et le GLA, c'est la classe S qui a été débusquée. Il n'a pas fallu aller chercher bien loin puisque la photo extérieure de la nouvelle limousine trônait fièrement sur le site de Mercedes Autriche. Si la photo a depuis été retirée, certains petits malins n'ont pas hésité à modéliser en 3D le modèle parfait pour se rendre compte des lignes du vaisseau amiral Mercedes destiné également à occuper le segment abandonné par les feux mais bas. En attendant les clichés extérieurs définitifs, n'hésitez pas à faire un tour sur le diaporama Auto Plus pour découvrir l'intérieur du modèle. McLaren continue à susciter l'envie autour de son hypercar P1 si l'on connaît tout ou presque de la sportive hybride de 916 chevaux. La firme de Woking a publié sur sa web TV YouTube une nouvelle vidéo. Adieu le sable chaud de Bahreïn, bonjour le froid polaire de Suède. Le bolide poursuit son développement en arpentant les routes du Grand Nord. La mise en production des exemplaires est imminente puisque les premières livraisons sont annoncées dans les prochains mois. 375 euros propriétaires auront la joie de profiter du modèle facturé 1 million d'euros. Si comme nous vous ne faites pas partie de cette poignée d'élus, rendez-vous au festival de la vitesse de Goodwood à l'occasion du 50e anniversaire de McLaren. La P1 arpentra la piste du domaine de Lord Marsh. Retrouvera-t-on Jensen Button à son bord ? Possible, le pilote y est attendu de pied ferme et a déjà eu une courte expérience de conduite du bolide lors de la présentation de sa monoplace de F1 en janvier 2013. Terminons ce journal avec du cinéma. Le 24 avril est sorti en salle de film L'écume des jours de Michel Gondry. Dans cette adaptation du roman de Boris Vian, histoire poétique d'un jeune homme, Colin, joué par Romain Duris, qui rencontre Chloé, Audrey Toutou, les références aux années 70 sont nombreuses. Et dans la Limovane, notamment, cette limousine transparente sortie de l'imagination du réalisateur et de Peugeot, les explications avec François Duris, coordinateur du design de la marque au lion. Cette limousine, c'est quasiment un personnage du roman. C'est un objet de rêve que Colin offre en cadeau de mariage à Chloé. Et donc, elle arrivait là aussi avec des idées de Michel Gondry qui venaient s'empiler sur l'univers de Boris Vian, parce qu'il voyait cette limousine transparente. Et donc, nous, on a été aussi puisés dans l'univers de la marque Peugeot et cherchait un modèle qui était assez vite la 404, qui s'est imposée parce qu'elle avait des éléments assez emblématiques, ses optiques, les optiques arrières, les feux arrières très effilés, les ailes qu'on a vraiment exagérées sur la limousine, la calandre, qui sont vraiment des éléments très emblématiques et qui se prêtaient bien à la majesté qu'on voulait pour cet objet. Pour les amis moraux de cinéma et curieux de découvrir cet étonnant modèle transparent, Peugeot vous donne rendez-vous jusqu'au 7 juin à son showroom de l'avenue des Champs-Elysées, Peugeot Avenue, à Paris, pour une exposition spéciale, secret de tournage. A demain.